bonjour tout le monde aujourd'hui je reçois mon deuxième petit fils qui s'appelle Zadig. Et t'as qu'est H ? 8 ans. C'est bientôt ton anniversaire. Donc tu vas sur tes 8 ans ou sur tes 9 ans ? 9 ans. Alors Vadig, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Tu voulais que je te montre quelque chose que tu adores ? Les lasagnes. Ce sont mes lasagnes. Donc là tu vois les lasagnes c'est quand même un peu long à faire. Donc j'ai préparé dans la poêle, c'est tout simple. Tu mets des oignons, d'accord ? Tu fais revenir un peu dans l'huile. Ensuite tu mets la viande, donc là il y a deux viandes, il y a du bœuf et du veau. Tu mélanges, tu le fais cuire un petit peu. Et ensuite tu mets des tomates, du concentré de tomates, du sel, du poivre et tu fais revenir comme ça au moins une heure. Voilà. Là elle s'est refroidie et tu vois elle est magnifique. D'accord ? Ça c'est la base de nos lasagnes. Ensuite, donc tu as des lasagnes. C'est ça ? C'est quoi les lasagnes ? Vas-y. C'est ça. C'est ça ? D'accord. Et qu'est-ce que t'en fais alors ? On les met au fond du plat. Voilà. On va les mettre au fond du plat. Voilà. Hop. Encore un peu. Alors tu sais que tu peux les casser aussi. Tu vois, il ne faut pas qu'ils soient trop superposés non plus. Mais tu peux les casser en deux dans la longueur. Hop ! Ouais ! C'est pas grave. Même s'il y a des petits morceaux, tu peux les mettre. Tu vois ? Mais c'est mieux de les casser. Regarde, comme ça. Regarde, tu les casses comme ça au milieu. Voilà. Comme ça, ils sont tous en longueur. Tu vois ? On va mettre comme ça dans les trous. Magnifique. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre, tu vas mettre plutôt, tu vas mettre la viande par-dessus. Donc là, on va mettre la moitié, parce qu'on a deux couches. Vas-y. Et on a fait préchauffer le fond. Toujours à 180. Tu mets un petit peu de fromage. Alors là, c'est un fromage où j'ai mélangé de la mozzarella et de l'emmental. Tu vois ? Vas-y, tu peux en mettre, vas-y. Parce que là, on en met quand même pas mal. Donc maintenant, il faut de la sauce. Donc ce qu'on va faire, on va faire une... Bechamel. Bechamel. Viens avec moi. Alors, j'ai fait fondre du beurre. La béchamel, c'est tout simple. Il faut 50 g de beurre avec 50 g de farine. Et là, tu as 1,5 litre de lait. Et là, tu mélanges. Donc, mélange bien. Mélange bien. Vas-y, mélange pour que toute la farine soit incorporée dans le beurre. D'accord ? Donc là, on rajoute d'un seul coup le lait. Tu vas mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Donc, tu mélanges doucement, voilà. Jusqu'à ce que ça épaississe. Je vais rajouter du parmesan. Vas-y, mélange. Voilà. Ensuite, on va délier un petit peu avec un peu de farine. Voilà. Hop. Et ensuite, on va saler, poivre, et tu peux mettre un peu de paprika, si tu veux. C'est pour donner de la couleur. On va voir. Ouais, vas-y. Je te m'allonge. Alors là, quand on est comme ça, que la béchamel soit épaissie, il faut vraiment rester si encore. J'aime encore ? C'est bon, non ? Ouais. Voilà. On va mettre un petit peu de farine. Hop. Mélange. Voilà. Et c'est bon. On va pouvoir finir nos lasagnes. On verse la moitié un peu partout. Pas tout, hein ? Oh là là là. Attends. Voilà. On reverse un petit peu là, parce qu'il n'y en a pas. Tu peux, encore. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? On remet de la pâte. Voilà, on remet de la pâte, vas-y. On veut, ça fera moins. Hein ? Voilà. Ensuite, ton avis ? On remet de la sauce. De la viande. Tiens, tiens. Hop. Voilà, je te l'ai. Ensuite, on met du fromage. Oui. Le fromage. Vas-y. Il y a bien du fromage partout. On en remet. Tu veux en remettre un peu un petit peu ? Je vais en chercher. Et pendant ce temps-là, tu peux mettre toute la sauce. Toutes ? Toutes ? Celles-là ? Oui. Tu remplis. Fais attention de ne pas faire tout à l'heure. Voilà. Magnifique. On va prendre la maryse pour pouvoir... Tu vas en remettre du fromage. On remet ? Oui. Je vais en remettre ? Oui, parce que tu m'as dit que ce n'était pas assez. Magnifique, dis-moi. Alors, tu vois ? Oui. Tu as compris ? On remet ça ? Non, ça, c'est fini. Il ne faut surtout pas terminer par ça, parce que sinon, ça va sécher. Il n'y aura pas assez de sauce dessus. Tu vois ? Donc, tu termines toujours par la viande, le fromage et la sauce. Et on met au four pendant 35 minutes. Et après, on mange. Il n'aime pas celler avec les légumes, soit... Il n'aime pas avec les légumes ? Ah, oui, parce que vous pouvez aussi faire ça avec les légumes à la place de la viande. Même du poisson. Pas de forme ? Tu reviendras ? Tu te couches. Et voilà. Super. Et n'oubliez pas, si je peux, vous pouvez. Hein, Zadig ? Si je peux, vous pouvez. Voilà. Adieu, tout. Adieu, tout.